comme au bichon comme au bichon fanny bong yende on souv'a comme au bichon exactement plaisir y'a trop à comme au bichon c'est le la bichon on m'a dit ce qu'on va et l'aït on m'a eu d'informations les peintres on m'a eu d'informations la faute comme au bichon comme au bichon comme au bichon fanny bong yende mes frères et sœurs de la presse mes frères et sœurs congolaises et congolaises moi votre frère Benjamin Kawanga président de l'association dénommée début congolais génération consciente je vous ai appelé aujourd'hui pour faire cette déclaration prophético-politique qui en voici les ténors voilà maintenant l'accomplissement des prophéties de Simo Kimba il vous souviendra que ces prophètes avaient dit ceci le quatrième président amènera les salis et l'émergence du Congo et de l'Afrique mais voici moi votre frère Benjamin Kawanga Moukandila né à Kundu le 10 du 10e mois 1981 30 ans après le repos physique de ces derniers c'est-à-dire le prophète Simo Kimba pour être le quatrième président tel que prophétisé par Simo Kimba il faut avoir obligatoirement la quatrième république en voici alors la quatrième république elle s'appelle république chrétienne du fleuve Congo et sa référence son origine biblique c'est dans le livre du prophète Esaïe chapitre 18 dans les versets 1 à 7 et Esaïe chapitre 33 les versets 20 à 23 sa constitution principale c'est la bible sa devise nationale est intitulée amour justice unité et paix son équipe nationale s'appellera désormais les armées de l'éternel la quatrième république sera gouvernée transitoirement de la manière suivante 40% des institutions politico-administratives sont attribuées aux membres des sociétés civiles c'est-à-dire les serviteurs de Dieu les pasteurs les prêtres les membres des associations des mouvements citoyens les professeurs les avocats y compris les journalistes qui ne sont pas membres actifs des partis politiques 30% de ces membres sera les membres du FCC c'est-à-dire l'ancien des majorités au pouvoir 30% seront les membres de l'ancienne opposition un pardon national est décreté à tous les congolains qui sera suivi de la libération de tous les prisonniers car le prophète Simon Kimbangu avait fait 30% de prison et après la période transitoire il y aura la suppression de tous les partis politiques chers aux personnes physiques et la constitution ou la réconstitution d'autres partis politiques chers à la république voici alors les cinq péchés graves de Joseph Kabir il a insulté Jésus Christ le Dieu véritable et notre Dieu il a insulté ses serviteurs en qui ont d'autres il a trahi notre nation en nous divisant il nous a tué et massacré il a volé et pillé notre pays en conséquence nous lui ordonnons de quitter les palais de la nation et tous les sites et avantages qu'il occupe jusqu'à ce jour et cela dans septembre des heures soit trois jours voilà voici alors l'origine de l'ordonnance de ma nomination en tant que quatrième président de la quatrième république Esaïe chapitre 49 verset 1 à 6 mais aussi que sera la quatrième république vous le trouverez toujours dans la bible dans les livres d'Esaïe chapitre 49 verset 8 à 26 Fête à Kinshasa les 14 janvier 2019 frère Benjamin Kawangam Kandila évangéliste universel quatrième président et Simon Kimbangu incarné oui la déclaration est liée aujourd'hui les 16e jour mais elle a été signée les 14 les 16e jour parce que c'est aujourd'hui la date de la mort de Mousset Laurent de Zéry Kabilan que vous vous rappelez vous tous et ça fait plus de 18 ans il n'y a jamais ni l'enquête ni quoi que ce soit et celui-là c'est celui qui a amené son fils qui l'avait héritier en tant que troisième président et donc sa mort prendra aussi fin de la mort du règne définitif de son fils qui l'avait héritier dans la troisième république parce qu'il était le président transitoire de la troisième république et son fils l'a succédé mais néanmoins je ne peux pas terminer cette déclaration prophétique et politique sans pour autant parler de deux choses très importantes premièrement l'actualité exige je sais que vous me poserez des questions il y a-t-il des élections il y a des dénominations que vous appelez peut-être les élections ou des proclamations ou des votes moi je vous appelle je vous parle qu'il y a une dénomination pourquoi il y a des nominations ces nominations ce sont des conséquences de la fin de la troisième république qui a pris fin ça fait plusieurs mois et comme on dit toujours qu'on ne donne que ce qu'on a la troisième république en a déjà pris fin depuis longtemps et ces institutions qui a été illégitimes et illégales ces institutions ne pouvaient que produire ce que vous avez vu ensemble avec nous tous c'est-à-dire quoi la nomination d'un président de la république et la nomination de députés nationaux et provinciaux ceci dans la violation de la France d'abord de la constitution qui est la vôtre la constitution de la troisième république où on parlait de la souveraineté du peuple congolais donc cette souveraineté a été totalement bafouée puisque c'est régi qui a été d'abord en conflit avec Dieu depuis longtemps après avoir incité Dieu par sa conférence de 26 janvier 2018 Kabila a incité Jésus-Christ sur le divin en disant que Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale oubliant que Malou-Malu tout comme Ngoï-Murunda prêtre et pasteur ce sont les serviteurs de Jésus-Christ et donc c'est Jésus-Christ qui agissait en eux oubliant que nous sommes dans un pays à 90% chrétien cette incite contre la divinité chrétienne a fait à ce que Dieu puisse plus les considérer comme président de la république et avant cela il y avait aussi les tiwéries de beaucoup des congolais les massacres en répétition donc si vous voulez que j'ai une numère je peux vous les numérer et donc ceci j'avais décidé de mettre fin à la troisième république avec tout ce qui concourt voilà pourquoi tous les éléments qui pouvaient venir tous les fruits de la troisième république ne pouvaient pas amener la paix dans les pays les paix qui divisaient les pays les paix qui maudirent les pays parce que les institutions en commençant par la première institution et toutes les autres institutions n'ont plus des relations avec Dieu alors qu'il est écrit toute autorité vient de Dieu deuxièmement ces institutions n'ont plus des relations avec les hommes rappelez-vous de tout ce qui s'est passé parlant de celui qui a été nommé à la tête du pays soit en disant à la tête selon celui qui l'a nommé il vous souviendra que Félix Tissékedi est le fils de le fait Etienne Tissékedi mais moi je voudrais que les Congolais tout entiers se posent cette question ou lui posent cette question en acceptant la nomination qui lui a été nommée par Kabila a-t-il oublié la mort et le sang de son père a-t-il oublié parce que l'idée de Pess vous a chanté il nous a tous chanté que les morts qui ont été tués nos frères et celles qui ont été tués dans les grands Kassai ont été tués par la volonté manifeste et les plans manifestes de Joseph Kabila ça c'est dit depuis ce qu'il a dit très fort dans vos médias vous avez su maintenant aujourd'hui il accepte la nomination corabolée avec le même qu'il lui a appelé Satan que moi je confirme c'est un Satan parce que c'est un pharaon donc aujourd'hui lui aussi il devient Satan parce qu'il a accepté de coraboler avec le Satan oubliant le sang de ses frères et sœurs propres qui sont nos frères et sœurs tous qui ont été tués par les mêmes messieurs il a oublié les frères et sœurs combattants et combattantes de l'UDP qui ont été tués brûlés vivent dans le même siège où il est allé prendre la parole disant que je remercie je rends hommage à celui qui vous a tués voilà pourquoi je m'adresse à celui-ci notre frère Thilombo en lui disant ceci si réellement il croit que son fait père travaillait pour les intérêts de ces pays à moins qu'il nous dise lui et son père n'ont jamais travaillé pour les intérêts de ces pays ils ont eu à travailler pour les propres intérêts ils ne pouvaient pas blaguer avec les sangs des autres l'histoire nous renseigne c'est ceci Kassavobo était parmi les gens qui ont combattu pour avoir les dépanasses comme Lumumba mais à la fin lorsque Kassavobo a oublié les sangs de tous les combattants des combattantes en présence du roi et Lumumba n'a pris la mesure de dire la vérité et Lumumba son nom a été rayonné et il sera toujours rayonné et le nom de Kassavobo est presque effacé ceci veut dire qu'on ne blague pas avec les sangs des gens qui ont coulé et donc la nomination qui a tenu compte de cette qui n'a pas tenu compte de tous ces morts et tous les sangs les pékés les sangs des frères de serre les peuples qui se vengaient voilà pourquoi je demande à tous les frères de serre qui par une ignorance alors que la Bible dit mon peuple est perdu par manque de connaissance qui le soutiennent celui-là il doit se désintéresser de lui puisque la Bible est claire les sangs a une valeur nous avons crié à Jésus parce qu'il a fait perdre notre sang il a perdu de sang pour nous et c'est lui qui ne reconnaît pas les sangs des autres même si on croit à lui même si on lui donnait le sang soit déjà le pouvoir il ne reconnaîtra pas aucun Congolais alors qu'il n'a jamais été élu pour ce poste ce n'est qu'une nomination de Kabila et celui qui donne la main qui donne c'est celui qui dirige et donc aucun Congolais ne peut pas croire à cette nomination tout ce que nous avons prié en voici aujourd'hui la 4ème république la deuxième chose je vous laisserai le temps pour poser des questions je parlerai de ce qui concerne le Rwanda parce que quand on parle de Congo on doit parler de Rwanda le Rwanda qui a formalité le Rwanda lorsque je parle de Rwanda de Kagame je fais Alizou en Kagame à Kakwata Mosevini les Rwanda aujourd'hui doit nous dire en complicité avec les régimes en place nous célébrons le 18 ans des morts de Mouzee qui au Tiwé Mouzee étant prophète qui a fait plus de 10 ans de recherche et d'investigation je vous dis que Kagame Kabila Kakwata ils ont été à la complicité de Tiwé Mouzee et Kagame il est le premier le principal commanditaire des causes des génocides de Rwanda le monde n'a jamais dit la vérité parce que le monde étant dirigé par les gens occultés ils n'ont jamais dit la vérité si Kagame n'avait pas Tiwé Abiyarimana il n'y aurait jamais eu de massacres ou de génocides de Rwanda ça c'est la cause principale des massacres de Rwanda deuxième chose dans les génocides qu'on appelle aujourd'hui Abizuma les génocides de Tutsi il n'y a pas que les Tutsi qui sont morts il y a eu les Hutus aussi qui sont morts mais plus grand plus loin encore les Hutus qui ont fui au Congo lorsque Mouzee est venu avec Kagame et les autres Kagame et Mouzee sont venus sans donner le courage comme si Dieu n'existait pas de Tiwé les Hutus de les massacrer dans notre pays et plus loin encore c'est que même la fameuse communauté transnale n'a jamais parlé Kagame est la complicité de ces régimes sataniques ils ont fait un génocide trois fois plus et voire même quatre fois plus ce qui s'est passé au Rwanda voilà pourquoi le temps est arrivé pour que la vérité et le jugement de Dieu descendent parce qu'il a été écrit que l'Afrique a eu la forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo et la gâchette aujourd'hui nous a été donnée pour que nous puissions démarrer les Congo et l'Afrique et puisque Kagame en complicité avec le régime à le régime passé ils ont voulu à tout prix balcaniser le Congo et le Congo était balcanisable comme je vous ai donné des références dans la Bible et c'est comme ça que cet échec là les a amenés là où ils sont ils ont beaucoup tiré les Congolais les Congolaises maintenant moi je dis à Kagame et à sa bande qui est le lobbying et tous que l'étang du Congo et de l'Afrique est arrivé puisqu'ils ont voulu balcaniser le Congo nous nous prendrons le Rwanda mais comme une énième province du Congo et ceci est possible et nous en avons le pouvoir parce que les peuples Congolais et les peuples Rwandais doivent vivre ensemble comme ils vivaient avant avant Kagame et les Rwandais et même entre les Touss et les Hutus ils vivaient sans aucun problème et les Rwandais et les Congolais vivaient sans aucun problème le problème c'est Kagame Kakwata et Kabila qui ont financé le lobbying de partout qui est une organisation pirement satanique pour vouloir massacrer les Congolais les Rwandais et les Hutus et les Touss parce que Kagame en a tiré même les Touss dans une montagne au Rwanda justifiant cela à la communauté internationale que ce sont les FTD qui ont tiré ce qui est faux sous la bénédiction de ce régime satanique ici c'est comme ça qu'ils ont instauré les Tueri à Beni partout à l'Est pour créer la balkanisation du Congo ce qui ne peut jamais arriver voilà pourquoi je dis c'est à trahir notre nation il a trahi notre pays et donc la volonté de Dieu que nous sommes portaires c'est pour amener la paix au Congo en Afrique et dans toute l'humanité voilà un peu du mot le message ou la déclaration prophétique en même temps politique que je fais je mets à votre disposition au nom de Christ celui qui m'a envoyé je dis je vous remercie et je suis à votre disposition pour vos différentes questions 30 juin 2015 en Afrique et de Lemba ici la sortie officielle je suis à votre famille 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 pour amener la déclaration concernant professeur en bocana bisou. Dengue boyebibino yon sobalobake na motindami anzambe si mokimbangu ke mokonji ya mine akosalamouana mouke yende akoya na basolisyon na loupoto akoya na ningisanyos ya mboka ou yon. Yango, ngolouana yon zambetata e pesamele kinga yende konabino Benjamin Kawanga, moukandila na botamina kindou ledis ya dize mwa na 1980-e soa 30 ans apre zavar ke ndeko profete simon kimbangu akimbe ko pe manabon zoto e ngolouana e pesamele kinga yon ponazala mokonji ya mine e ponakosala mokonji ya mine foko ya na etenya mine ya mboka ou yon ba bengina loupoto katreme republik yango nde ezali obligasyon ou yon sebo yon kaka ezali ya solote paske mokote ayana etenya mine ya mboka azalite yango na zako prezante binon etenya mine ya mboka ou yon to bengi ya mboka katreme republik e bengami na kombo ya la republik kretienne di fleuve kongo yango et tangami wapi e outi na kati ya bible nenge lola e pesa kinga yango na kati ya mkanda ya profete ezayi chapitre na ye 18 verset 1 a 7 e na mkanda ya ezayi chapitre 33 verset 20 a 23 me kasi mboka wana yiko kanga mwandenge nini eko zala na konstitisho ya yambo oyotobengi yango bible oy zali mkanda ya zambe pambate na kati ya mkanda oyo nde makambo nyoso ezali kongo ezali nakati simo kimbangwa zali nakati awa mayele nyoso oyele kiba mayele ya batu bazo kende baokitis bazo kende kuluka na poto na wapi na mikili nako kende na kati ya mayina pabanganga mayele nyoso ezali awa buwanya nyoso ezali awa na kati ya bible nde to bengi yango konstitisho ya yambo nambu karabiso ya mi bale to pesi oyo babengi yango deviz nasonale to eko bandana nini eko zala na bolingo babengi yango amur eko zala na justice inite setadik kosa nana na kimia eloko amisat to bengi yango ekipe na biso nasonale eko benga ma dezorme ma pinga yankolo o to bengi yango na lupoto lezame de l'eternel alo to lobisiko katre me repiblike wana ekoya pona kusangisa bakongole nyos naba kongole denge boye bie tozali ya kukabu wana maklasi pona volonte ya satana atrave basali na ye asali ke akabula biso e bato bakabu wana kukijame kutunga mbokati mbok kukijame kumatakati me yango mayele onzambe apesibisu alobi boye natango kukabu 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 landenge oyu setadir karante poussa ya ba insetisyon ya bato bako kambab iteni bako out kanakati ya ba société civile société civile kukulubanini ezali basali anzambe ezali batu ya mouvumans citoyen ezali batu ya bangamayele kubengi ba professeur ba jurnaliste ba avocat oyu ba jana katia ba parti politik iti do bango pa yifu ba se retrouver nan gestion na kukamba mokana bango ne bako zwa karante poursa kubana nga mongo nanzali mousali anzambe nanzali pwengi mokoye ba mouvumans citoyen otobengi association debu kongole génération consciente donc karante poursa kukamba manana batu anna 30 poursa to kozwa 30 poursa to pésipe bandeko wana 30 poursa mousousou to kukopesa bandeko oyu ba ben gami ba opposition ou ba kukoma liso s bo posate yango kosa la kesan poursa bakongole nanzali nanzali nabos somya mbokarabango pwengi kogere mbokarabango paske selinite ki fe la force denge bal baka alopoto me yango pe profete asalaka 30 a prison pambate zamba pese kengami so lopino na 4 30 de prison wana ok decreté pardon national to decreté pardon national oyu kosa la suivi na bo fongolami yango to kou fongola bap prison nanzali pambate paske profete asalaki 30 a prison pambate 30 wana a samba ki etape oyu yango to kou fongola bap prison nanzali an deor yako formalite administrative et spirituelle donc na kati a republike yako benda to kou fongola bap prison nanzali paske profete asalaki 30 de prison apre cela to to kou sal ap periode to bengi periode transitoire to kou tasko na periode asika to kou supprime to kou lombolaba parti politike nyoso oe zali ya batu pambate ba parti politike oe batu e yango de mimi bo kou anima kasi nakat ya moka mouto asali parti na ye olie zala ya moka eza parti na ye to kou lombolaba parti politike nyoso wana to kou kou lombolaba parti politike oe kou moka mouto kou kou tana parti politike yam moka yza parti politike nan yote nan banan yon bakoko nan yote yango kèlke moun oe kou 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 moka wana moka nabiso kongo e sika nan go nan seleman afrik paske fote tambwisa afrik meto tambwisa obo ben nabatou limanite mou bimba paske to benga mi poto eklere limanite tout entier yango sikoyo na kou lina kou lina kou to bengi ma pêche mba mitano oe moutou oe a zalaki kou dirije biso a salaki to bengi yango le sen kou pêche grave de josef kabila eloko yali boso zalini afrik naki kou zambé yasolo oe zambé na biso po biso yon so ba krete to zali pri de 80% to zaba nan ni 90% to ba chretien nengen ni boza na mokambi oe a zon zambé nabino don tang wazako fin zambé zali sou mokozio a oute pan zambete autorite a oute kè pan zambé fin zambete den le 26 abosani ke ndeko malu malu azalaki monsali ya yesu krisu abe monunda azalaki monsali ya yesu krisu nga imokon nazwaki munkan nakome lakie preve zali au a eko salali susu niko finga basali yankolo yesu eko bo mabam susu ebenga mi krim grave bak finga basali an zambete paske nzambé mi moni sakatraver basali yankolo ngeni nambok kanabiso un cardinal lakobaba fingye un reverend davide kofo lakobaba fingye babomie babomusus babomi babomus babet babamus babamus babet konabiso oy lakobaki savon le kongo babamus babet 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 non makamunyo so an an zambatik kaki yanko pambate paske abandake koyoka gyalula bak kongolais wala le lo mokano yye jujime yye yami sa a trahir notre nation an ou divisa cela dit ki akaboli biso kokoti sa songi songi na gauche na droite batu bak kabwana yali trahison et at trahir biso ponan nini se complota ki nan batu oba bengi bango bak kagame ba ngu na yak kongo nan babamus se bababaya ponan bakabola kongo bas et teni mokè kongo et ken nan bok amus sou ça s'appelle la autre trahison nan lopoto niangot lobi a trahir nation et akaboli biso yamine abomi biso eko masakre biso binomoko koboye bi kobanana yemoko kondo oya memakiyye laurent désire kabila boni boni tile de 18 ans procès na yez alakate ça s'appelle le silance complice nan lopoto et nan jali kapab yako demontre binom dengen ni azaraki na katya komple yako bomayye paske e salamat teke paske zali mwana 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 david mwana david mwana mwana biso abomi barosi abomi barterese kapangala abomi barman tungulu abomi barfidele bazana bar tjebea amasakre na ben amasakre na kinshasa amasakre na kasay amasakre na ekwater amasakre na kongo centrale makila nyos wana namoni ango ezako kita ponakosala vagense ango yamita no mekasi otokanisa yikazam mwana biso azako yiba biso chake joun ekopie mbok anabiso kokenda koton ba tanzani zamba salio grase oza la prezida yako mwana zali grase tanzani mwana so kotami wapi nationalite ezali otok benyango lien kreye par ine des 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 de l'etat okok tongana mbokate boni boni kon tanzani boni kon tanzani boni kon bongo nabiso nabawan wii soki bazali bandekou basengango nan denge normal apie biso ayibi biso mi wala yango kolo apese biso pou vwara kolobana yebo yiboy ke de metena to sengye alongwa napale de la naso alongwa nabasite nyos oyu nabas til no lelo na mikolomi satu to pese mikolomi satu atika nyos wana pambate lola makilaya batu oyu nyos bakufa lelo yuzali le 16 makilaya muze koganga lorande zire kabila namolim monaye koganga denge na monaki yazayagi koyaki kwe misanga makambo makilaya yakilaya bakongole nyos yko ganga eko kita pouna kookerse vengeance paske tango eko ki yangoto lobi ke moukanda nene pese nganazala moukosiamine ezali moukanda eouti na maloubay anzambi oyu aloubay ki na moukanda ya profete ezayi chapitre karanef Na versé na yeya Yeyambo Oto bengi premier versé jusqu'à 7 Yangon zambia pesa ki ngayi Pouvoir wana Atraver mousali na ye Simo ki mbango denga la kakinyos E osi 4ème republique Ekozala denga lini Kaka na moukanda ya Ezaïka ganef Na versé 8 jusqu'à 26 Bakreche bakongole nyos Bakotanga ngo bako e mouna Mayeli an zambia nenge zali Yangon na moukuse To bengi kibande kongwa zonalis Feta Kinshasa moukanda Oye o to bengi déclarasso nassalango na Kinshasa Le 14 janvier 2019 Frère benjamin Kawanga moukandila Evangéliste universel 4ème président et Simon Kimbango Incarné Na souka totie Jésus Christ ou le Dieu véritable Yangon Na moukuse déclarasso nassali Mena koki kossu ki sa déclarasso Moukande koko lo ba ma kamboe soule Kanamboka Po batu Bazali hiki hiki Mou pépé yamabe O Ba vota ki o ba noma ki Té Nzambé Nzambé Atikai jame ko zala Pour ba elekse wana Té Pamba Té 3ème république Oye Kabila aheritiya ke papa Pana ye Na mission nzambé Yzala kalissous Rekonite C'est C'est Voila Poukwa Kossékan Senango Fale Yamene Nimi O Lébo Kende Kovote Ndenge Zalaki Batu Ba vota ka Ba ke Kisela Bino Ta Pamba Ba Zwika Kaba Mashi Na Bani Nipona Kou Luka Kou I Bambongo Na Kese Ale Ta Bate Koper Depe Bino Batapamba Bopoli Nabambula Inuitudema Olie Ke Ba Loba Oye Bino Bo Votaki Bak Kobi Misah Oye Zali Nomination A Bango Apre Zavar Kosala Ot Loba Baka Bakor Satanik Bakor Satanik Yor Ndenge Kol Loba Ndenge Kofelix Kiseke Dake Koyok Anaya Kabila Ke So Ndisa Ke Bano Me Ye Sou Prétexte Ke Azala A Kou Ver Elok Mok Kou Bou Me Yang On A Koye Bisa Ndek Kou Anaya Nab O Nyo So Bazo Landa O Baza Kou Peut Et Kou Sivraye Na Ignorance Mais La Bible Ndike Kou 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 Bande kowana abosa ni makila yaba oyo Bab ziki sa batumba bangona siye jayide pes Me ye ake kosala boyokani Nam nguna Pona kosala nini Boni boni bo kou espere ke le lobby Lobby akosala elo konini Makila wana dabo a reconnete yangote Siko ngana yo Ube yo o yoko landa Yako reconnete yo Ndengidini Po ba o ba koufe la liti wana A reconnete bangote ko banana papa na ye o ya boti ye Donk ez ali maskarade Kongole moko akondima yangoti E makila oyo ya batu nyos wana Ba rossi mouke Ba teresi kapanga la ba nyos wana Ez ako kitan Nam mikolomi sat ouyo Po ea ko exerse vajanse nango Paske le sang kri vajanse Yangote lo biboy Ndengi lo le pesakibiso Moutu mo kwa ko considere Arrangema wana satani kiti Pambate Ez ali kaka envoutuma Ya lo baki keba envouta kiye na genève Me envoutuma Oye ako joao Ele ki oye a genève Donk Alongwa nan envoutuma Ayo kota nan envoutuma mousous E donk makila Ndengi lo koma semane Moumba Na kasabubu I soare za ko rappele biso Kasabubu a bunda ki po na endepandance Metangwa komi liboso ya Ya lumumba Ya ruwa Kasabubu wa bosa ni makilae bato bakufu Yango Kombo ya kasabubu Ezo kende pliza piko sefase Me lo kola lumumba Reconnecta ki makilae Bandekonyo so bakufa Kombo ya lumumba Eko zalaka jame fase ti Boni boni Ezo kazalaki kombata Abosa na makilae Ba kongole Ndengi onso Oyo Bakufi Bakufi te babome Bango Epa mouto yazo matana Pojoma ke kononon Na honore ye Na rendre hommage E sika makilae ba kongolee Wa na etangaki Jujima yanzambe E kiti E lo konyo Sondenge bibelo bi E za la kanaye bandeli Po ya souk Soufansya kongolee E komilelo na souka Yangon zambbe A tindingande konabino Nazana mbongo ti Nazana mandu kite Me nazana bib Namaloba yanzambe E paske Bindon na biso Tozali bana yanzambe Ili foto Salapagre na biso Enzamba Ako se manifeste Ndenga se manifeste Ata pliske Meme l'Israel Po tango e koki Tango e koki Yangon Nabengye ki Bandeko ba jonalis Me na kolobe lape Makamba bandeko Oyo yanzali ya Rwanda Nyosole kakakuna Na Rwanda yanzali ya lukuta Paske Mutwana kagame Na bandeko na eba mindele Ba Ba Sanja verite Ba komisya ngo lukuta Ke narwanda Baboma ka Batousi Te lukuta Kagame nne moutwa Boma dabo Abyarimana Nne ango Esala Ke jenosite Desala Me y fale Ba kangadabo Kagame Nne premier Komanditer A jenosite Apres Apres Ba Ba Boutu Pe Bak Koufa Troisième Ba Boutu Oyo Ba Zala Kina Kongo Muzi Zala Kina Bezo Koma Ba Boutu Te Muzi Bandeko Lukana Nni Mobutu Me babou Tounios Wazaki Masakre Awa na Kongo Se sou L'autorite Ya Kagame Bouni Bouni Lelo Ba Jijakayete Na Mwona Kima Batone Maki La Wana Ezali Na Lola Ezali Kota Me Kole Kela Wana Kombie De Kongole Oyo Babomi Na Kompolo Na Bango Kagame Na Museveni Na Kabila Balingaki Ba Kabola Moka Basala Babengi Na Lopoto Balkanization Me Paske Kongo Eko Zala Balkanize Telesfi Asimo Ki Mbango Ezali Toujou Yako Téléma Se Poukwa Ba Ichou Wala Poukwa Tango Eko Kiki Biso Nabande Kona Biso Barrande Tokofana Nabango Tozala Kana Probe Nabango Tiba Naka La Me Ba On So Ba Kota Na Organizacion Sataniki Wana Ba Bengi Ango Lobing Tous Baba Nako Longwa Imediatima Paske Soro Ya Kabila Zali Deja Sele Soro Ya Pol Kagame Zali Sele Naya Museven Zali Sele Paske Demaraje Afrika Nde Oyo Kolo Apesi Biso Vala Namukuse Deklarasyon Nabiso Oyo Zali Maloba Oyo Utiye Pan Zambe Oyo Nabenga Kibande Konyos Ba Journaliste Zambe Tata Zambe Akolo Yesu Apambo Labino Na Sengi Ke Bilo Nyo Sobo Zala Sima Yama Kambo Oyo Paske Utiye Pan Nga Ite E Utiye Pan Zambi Moko Te Akoya Na Solisyon Moko Kole Kao Na Kongo Zali Na Pesika Kaba Babiten Me Basolisyon Yon So Zali Da Shake Domene Kolo Wapesa Kinga Yango Natondi Bino Boton Kongo Bisingo Kongo Bisingo Fani Bongende Bisingo 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 Gongo Bissing Fanny Bungin de